C'est à ça qu'il y a inquiétant. C'est dans cet appartement de la rue Jorquin, à Saint-Jean-Crisostome, que les policiers ont mis la main sur un objet qui s'apparente à un engin explosif. Ils étaient d'abord sur les lieux pour une saisie de stupéfiants. Une résidence de la rue de la Place des Îles, à Saint-Lambert-de-Lauzon, a aussi été visée par cette opération. Ce sont des perquisitions, à la base, qui ont été initiées par le groupe Accès Cannabis. Donc on parle de cannabis, de stupéfiants en général. Sur la rue Jorquin, ici, quand les enquêteurs ont rentré sur les lieux, ils ont découvert ce qui s'apparente à être un objet explosif. Donc dans les règles de l'or, on a contacté la Sûreté du Québec, qui était déjà en assistance, c'est-à-dire les artificiers, pour venir récupérer cet objet-là et l'expertiser ultérieurement. Selon la police de Lévis, les suspects auraient des contacts dans le milieu du crime organisé, mais ne seraient pas impliqués directement. Des voisins rencontrés nous expliquent que les occupants des lieux auraient déjà eu des démêlés avec la justice. Bien là, on trouvait, disons, que les gens qui demeuraient là, c'était un peu du monde bizarre. Il y a déjà eu, disons, ça a brassé pas mal, disons, on donnait avec sa conjointe, le monsieur, là. Puis là, il y a eu la police, disons, qui est venue, puis là, on s'est dit, disons, il doit y avoir de la violence conjugale. Au niveau des engins explosifs, c'est sûr que c'est pas rassurant. Ici, c'est super tranquille, ça m'a surpris beaucoup, parce que moi, ça fait huit ans que je reste ici, fait que j'ai jamais eu autant de problèmes, puis cette année, là, c'est l'enfer. C'était un aller-entrée assez fréquemment. Il restait pas là tout le temps. Pour l'instant, les policiers ne rapportent aucune arrestation en lien avec les perquisitions à Saint-Jean-Crysostome et à Saint-Lambert-de-Lauzon. L'enquête se poursuit. Rappelons qu'il y a deux semaines, la police de Lévis a découvert un objet explosif au Walmart de Saint-Romuald. C'est une perquisition dans un véhicule à proximité qui avait mené les autorités à inspecter le commerce par précaution. Marie-Pier Roy, TVA Nouvelles, à Lévis. Marie-Pier Roy, TVA Nouvelles, à Lévis. La Molts Ukule, TVA Nouvelles, à Lévis.